bonjour à tous j'espère que vous allez bien on prend quelques distances parce que ce matin je suis monté à torrent l'aiguillière chez sophie pour un petit tournage pilates oui ça fait longtemps qu'on s'était pas vu mais on fait très attention parce que si on vous met les masques vous n'allez rien comprendre à ce qu'on va vous dire donc on prend les distances après je vais laisser sophie vous expliquer les exercices donc sophie la dernière fois qu'ils nous avaient expliqué les bases du pilates voilà on avait fait en fait un échauffement avant une séance pour bien se placer pour bien comprendre l'engagement du centre et du coup vous pouvez reprendre cette vidéo pour en tant qu'échauffement à la séance qu'on va faire là maintenant voilà c'est ça donc super important on peut reprendre toute la séance d'échauffement et ensuite enchaîner avec ses quatre premiers exercices voilà niveau débutant voilà exactement et du coup pour chaque exercice je vais donner une petite préparation comme ça si jamais vous avez mal quelque part et puis particulièrement au dos vous pourrez quand même faire les exercices c'est pour ça que je vais faire le cobaye à un moment d'ailleurs une petite fois alors bonne séance en tout cas j'espère que tout va bien chez vous les fêtes approchent à grands pas donc c'est parti on va préparer le corps pour être prêt à manger des huîtres des chocolats et tout ça que voilà à toi sa fille voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter quatre exercices de pilates qui font partie de l'enchaînement du débutant du coup vous pouvez vous équiper avec une petite balle même si c'est une balle de tennis c'est très bien et il vous faudra aussi un petit coussin si vous avez des petites tensions dans les dans les cervicales donc avant de commencer juste des petites des petits principes généraux donc le premier c'est que si vous avez mal et que vous commencez un exercice que la douleur s'atténue pendant l'exercice c'est que l'exercice est bon pour vous si jamais vous avez la douleur s'intensifie pendant l'exercice il faut arrêter tout de suite donc ça c'est très important la deuxième chose c'est qu'on n'est pas dans l'esthétique des mouvements on est plus dans les sensations à l'intérieur de soi on va conscientiser ses sensations on cherche des sensations plus fines et plus subtiles et donc je vous invite à faire des mouvements de qualité et quitte à les faire plus petit ensuite en ce qui concerne le placement du corps dans la première vidéo on avait parlé donc de l'engagement du centre donc je vous invite à la revoir si jamais vous avez oublié certaines choses la deuxième chose très importante ce sera tout ce qui concerne le placement des côtes alors pourquoi donc je vous montre sur tous les exercices je vais vous inviter à travailler avec les côtes non pas ouvertes et figées mais avec les côtes plutôt rentrée et mobile donc pour ce faire vous allez commencer par vous allonger vous allez mettre une main sur le sternum une main sur les côtes vous allez prendre une grande inspiration et sur l'expiration vous allez laisser le sternum aller vers les côtes et les côtes vers le bassin donc je recommence et en fait quand vous avez ce placement votre dos est totalement protégé parce qu'en fait ça atténue un peu votre lordose et du coup le dos se pose dans le bas du tapis et on est sûr aussi de travailler vraiment dans l'allonge des abdominaux ça c'est la deuxième chose qui est très importante veillez toujours à garder le plus de distance possible entre le bas des côtes et les crétiliaques pourquoi parce que ça va ça va aplatir votre ventre dès que vous voyez que votre ventre gonfle et que vous travaillez en raccourcissement donc comme ça surtout vous arrêtez tout ou alors je vous donnerai les consignes parce que ça veut dire que vos organes sont en train de pousser vers sur le périnée et c'est pas bon du tout donc à éviter absolument et pour terminer bah je pense que ah oui très important la respiration surtout ne bloquez pas votre respiration parce que c'est pareil si vous travaillez en apnée en fait ça ça pousse vos organes vers le bas donc toujours la bouche un petit peu ouverte avec la glotte là dans la gorge bien dégagée et normalement tout va bien se passer alors c'est parti pour le premier exercice du coup Sophie voilà donc le premier exercice donc s'appelle les sens c'est un exercice emblématique du pilates classique c'est trop dur alors pourquoi les sens tout simplement parce qu'en fait c'est un travail de coordination des bras et de la respiration en fait vous allez comprendre on va faire cinq mouvements de bras par sur une inspiration cinq mouvements bras sur une expiration donc dix mouvements bras sur un cycle respiratoire et on va le faire dix fois donc dix fois dix ça fait 100 donc cet exercice il va servir d'échauffement et surtout à bien prendre conscience de son centre bah donc pour commencer la séance donc vous allez vous allonger donc évidemment on reprend les principes travaillés précédemment donc vous allez veiller à avoir le bassin le plus neutre possible donc pas trop en rétroversion on relâche bien ses grands fessiers et hop on pousse ses petites crêtes iliaque vers les talons pour donc avoir un dos qui est bien aligné sur le tapis même si vous avez vous êtes un peu cambré c'est pas trop grave vous travaillez dans la bouche de la colonne ensuite donc on va placer ses côtes on inspire on expire on laisse le sternum aller vers les côtes puis vers le bassin et de là tout doucement on va laisser les bras sur les côtés et on va enrouler mon ton poitrine donc là attention si vous sentez que ça tire trop dans les cervicales vous avez le droit de sortir l'option petit coussin c'est vrai que des fois c'est ce qui est le plus compliqué au départ parce qu'il faut prendre le temps de se muscler le cou donc peut-être que c'est pas ça va venir au bout de quelques séances vous inquiétez pas ou sinon si vous avez des problèmes de cervicales bas c'est pas très bon de se tenir comme ça donc il vaut mieux mettre la tête sur le coussin et donc quand vous êtes là donc les côtes hop le le bassin j'aspire le nombril vers la cage thoracique en commençant évidemment par le bas du ventre et de là donc j'enroule menton poitrine donc quand j'enroule mes cervicales je vais chercher à apporter le menton plus vers le nombril que vers la gorge parce qu'il faut bien respecter l'ouverture de la gorge et je vais engager mes petites wings donc mes petites ailes d'ange donc je vais chercher l'allonge dans mes bras et normalement vous devez sentir que sous vos omoplates il y a une petite boule ça se gonfle et c'est ça qui va vous servir de socle pour faire les sens ensuite pour ceux qui ont mal au dos vous pouvez rester comme ça et vous commencez vos battements bras donc vous inspirez et vous comptez deux trois quatre cinq vous expirez vous comptez deux trois quatre cinq et surtout sur chaque battement de bras vous approfondissez bien l'engagement du centre sans rétroverser le bassin et sans vraiment contracter les grands fessiers donc en fait il faut apprendre à décontracter certaines parties du corps mais à contracter d'autres ben en fait c'est tout simple le principe c'est que tout doit travailler finalement même si c'est engagé évidemment dans la décontraction et que toutes les forces qu'on va mettre inutilement dans notre corps elle doit en fait être converti dans le centre c'est le centre qui va donner de la force sur un exercice comme celui ci sophie que je fais depuis déjà pas mal de temps le plus compliqué c'est la respiration donc quand on n'arrive pas à mettre en place la respiration qu'est ce qu'on fait et ben quand on n'arrive pas à mettre en place la respiration et ben en fait il faut être patient et puis il faut bien s'appliquer déjà au lieu de commencer par cinq temps on peut commencer par des temps plus courts donc on peut faire sur trois par exemple et puis petit à petit on peut on peut devenir de plus en plus endurant et arriver jusqu'à cinq et après même quand on avance on va jusqu'à dix ok donc voilà donc du coup je vous montre la vraie version la version finale pour ceux qui ont envie de bien travailler alors donc j'enroule manteau poitrine hop j'aspire bien mon nombril je retrouve mon placement du bassin je monte une jambe puis l'autre et surtout les talons sont bien serrés parce que en pilates on travaille toujours ce qu'on appelle la position pilates les talons serrés et les doigts de pieds écartés donc ça fait un v ça permet de travailler en chaîne fermée et du coup c'est plus facile et ça permet de bien sentir son centre et de là hop alors pour ceux qui veulent qui veulent rester avec les jambes donc en l'air vous avez le droit de les laisser avec les genoux à l'aplomb des hanches comme ça vous êtes à 90 vous risquez rien du tout pour ceux qui veulent vous pouvez tomber les jambes au plafond et pour ceux qui veulent vraiment travailler plus vous pouvez les baisser à 45 ou sinon vraiment les mettre parallèle au tapis et là on est parti pour dix répétitions et vous continuez bon courage alors j'arrive à la réponse Sophie ne peut pas avec son dos elle s'est coincée un peu le dos donc je vais faire moi le roll up c'est mon exercice préféré quand même c'est là que je vais le rater non non tu le rateras pas alors explique nous alors du coup le roll up donc c'est le premier exercice de pilates en fait qu'on va faire contre la gravité parce que d'habitude on travaille allongé pour faire de la gravité notre allié pour qu'elle aide à vraiment allonger encore plus le dos et à détendre encore plus certains muscles et là c'est la première fois en fait qu'on va travailler contre la gravité donc je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de noms d'exercices qui sont en anglais à l'arbre même pas en anglais qui sont barbares on peut le dire je les retiens toujours pas voilà donc celui ci il est resté en anglais il n'a pas été traduit c'est donc le roll up donc ça veut dire l'enroulement et en fait on va travailler l'objectif l'articulation de la colonne c'est la première fois qu'on va faire un dos rond parce que dans l'articulation de la colonne c'est important de faire la différence entre un dos rond et un dos plat donc du coup pour commencer annabelle alors on va faire la version pour ceux qui ont mal au dos ou si jamais vous trouvez ça trop dur vous commencez par cette version alors du coup annabelle tu vas mettre tes pieds parallèles voilà super et tu vas mettre tes mains sous tes cuisses voilà si jamais c'est plus facile pour vous de travailler en chaîne fermée c'est à dire si vous sentez que d'avoir les jambes écartées c'est plus difficile si vous voulez être plus gainé trouver plus de force vous pouvez mettre une petite balle entre vos talons et pour les sens est valable aussi je l'ai pas dit mais vous pouvez le faire du coup de la annabelle alors tu vas déjà te redresser voilà et te mettre sur tes ischions donc les ischions c'est les petits os des fesses c'est vos petites montagnes voilà super et de là vous allez chercher l'auto grandissement donc tu vas imaginer que tu as un petit fil de soit au dessus de ta tête et tu vas commencer par repousser le tapis avec tes ischions et à trouver de la longueur entre les os des côtes et les os des hanches donc ici et vous imaginez comme si vous que vous aviez vous avez des petites baguettes chinoises de chaque côté qui vous oblige à vous tenir très 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 grand du coup on va commencer à décompresser toutes les vertèbres voilà donc on commence avec les ischions en les repoussant du tapis ensuite on éloigne les os des côtes des os des hanches et ensuite on éloigne la tête de la cage thoracique on calme son sternum on le on s'auto grandit pas par le sternum mais vraiment cherchant l'allonge en commençant par le coup et du coup annabelle de là tu vas mettre tes mains sous tes cuisses super et tout doucement tu vas aspirer ton nombril et au départ si c'est plus facile vous avez le droit de faire une petite rétroversion et d'amener le pubis vers le nombril voilà et tu vas poser stop c'est déjà énorme et tu aspire le nombril et tu remontes imagine ton petit fil de soie et tu reviens avec un beau dos droit super et on y retourne alors articule bien voilà super et aspire le nombril et stop et tu remontes tout ça c'est la version débutant voilà c'est ça alors ça c'est la version déjà si vraiment votre dos va bien après vous pouvez encore en faire une autre qui sera peut-être plus facile remets tes mains sous tes cuisses voilà on commence on se grandit super et là on va aspirer le nombril et on va aller poser vraiment et tu fais glisser tes mains sous tes cuisses en même temps voilà on va aller poser vertèbre par vertèbre jusqu'au bout en aspirant le nombril et on va vraiment chercher à dérouler minutieusement pelvis taille on va essayer qu'on imagine qu'on déroule en posant une côte par une côte et ensuite on pose les épaules voilà relâche bien tes épaules et de là tu peux passer sur le côté pour te relever voilà si jamais vous avez mal au dos vous pouvez faire ça ou si c'est trop c'est trop compliqué les premières fois super merci beaucoup annabelle maintenant on va faire la version finale du coup tu vas t'allonger annabelle ah oui mais pourquoi je confondais que c'est un an l'autre c'est rolling lactoball voilà c'est ça c'est pour ça que j'étais en bug yes donc du coup il ya deux phases dans ce mouvement il ya l'enroulé qui est finalement la phase qui va faire travailler le plus les abdominaux qui va aller ensuite étirer les ischios jambiers toute la chaîne postérieure du corps et ensuite la phase de dérouler qui est une phase non pas d'étirement cette fois mais d'articulation et encore de travail des abdominaux donc du coup vous allez partir allonger avec les jambes tendues donc les talons connectés toujours en position pilates avec une légère petite rotation externe dans les têtes de fémur comme si vous vouliez les apporter vers l'extérieur très léger et de là on va tendre les bras et tu vas étirer tes bras tu vas aller les poser vers l'arrière voilà ça nous permet d'ouvrir en même temps la cage thoracique et de là annabelle tu vas chercher à t'étirer le plus que tu peux voilà vous voyez ici on voit bien que c'est un très bel allongement annabelle du coup tu vas inspirer et sur l'expire tu vas connecter tes côtes à tes abdominaux comme on l'a fait expire encore voilà très bien et de là annabelle tu vas d'abord non d'abord les bras ça c'est la version avancée voilà très bien et ensuite tu peux enrouler menton poitrine voilà très bien magnifique et là les bras sont parallèles aux jambes et on va pas chercher à plier au niveau des hanches on va passer au dessus d'un gros ballon donc annabelle éloigne ta poitrine de tes cuisses et pousse ta bretelle de soutien gorge vers le plafond il faut rester bien actif dans votre dos donc bien sur vos ischions et chercher vraiment cette allonge dans le dos il faut surtout pas vous effondrer dans votre dos pousse ta bretelle du soutien gorge vers voilà très bien super et vous passez par dessus quelque chose il s'agit pas d'apporter le buste contre les cuisses au contraire il faut éloigner le bas du ventre des cuisses le plus possible et bien sûr les épaules sont relâchées relâche tes épaules oui et vous allez aspirer le nombril et dérouler vertèbre par vertèbre magnifique super et donc vous pouvez le faire à peu près cinq fois plus vous avancez et plus vous pourrez augmenter les répétitions on a l'impression que c'est tout con mais cinq fois déjà bien gainé on le sent bien oui oui et puis il faut bien prendre le temps de dérouler vertèbre vertèbre en fait c'est on pourrait quand même dire que dans les mouvements de pilates on fait l'éloge de la lenteur mais on a l'impression que quand on travaille lentement c'est débile mais en fait on prend une musculature qui est quand même beaucoup plus importante en travaillant très lentement ah ben c'est plus dur parce qu'en fait quand on travaille on est dans le plus dans le contrôle du corps et il faut tenir plus longtemps les mouvements du coup le troisième exercice il va s'appeler one leg circle donc en fait c'est on va s'allonger on va faire on va dessiner des cercles au plafond avec la jambe c'est la première fois qu'on va travailler donc l'isolation d'un des membres c'est pour vous faire comprendre qu'en fait quand votre tronc est stable normalement vous pouvez travailler comme vous voulez les vos membres donc de façon très légère et très efficace et les contrôler de manière très précise donc cet exercice en fait il va servir donc à mobiliser l'articulation de la hanche donc la coxo fémorale c'est à dire la tête de fémur dans l'articulation mais aussi la sacroiliac un peu derrière ça vous ça fait un petit massage de la sacroiliac c'est très agréable donc on va s'allonger encore une fois donc pour la version la préparation on va dire et puis une version qui est plus douce vous pouvez laisser les jambes pliées donc pour commencer on va étirer un petit peu les ischios jambiers et les fessiers donc vous allez plier la jambe en essayant de l'amener vers votre épaule vous décontractez bien les grands fessiers le bas du dos vous respirez bien pour ceux qui veulent vous pouvez tendre l'autre jambe et ensuite si vous voulez encore plus d'étirements c'est bien d'étirer les ischios jambiers donc pour commencer vous pouvez laisser la jambe pliée en essayant d'amener le talon le plus possible vers le plafond et pour ceux qui peuvent vous tendez la jambe vous pliez le pied et vous amenez le talon vers le plafond et la hanche dans le tapis vous cherchez cette opposition il faut bien ouvrir le bord externe du pied vers le tapis pour ouvrir la voûte plantaire et de là vous inspirez et sur l'expire vous allez un petit peu plus loin vous pouvez faire trois fois à peu près quand vous avez bien étiré vos jambes pour ceux qui ont commencé pliées vous pouvez donc rester plié et là on va chercher l'allonge dans tout le corps donc c'est ce qu'on travaille depuis le début on va bien engager son centre les mains sont le long du corps le pubis reste légèrement vers le tapis pour pas revenir en rétroversion du bassin on cherche vraiment l'allonge du bas du dos les grands fessiers sont relâchés c'est vraiment le centre qui va travailler les omoplates les épaules sont bien ouvertes sans faire sortir les côtes donc on garde bien ses côtes mobilisées comme comme on l'a vu au début et tout doucement on va commencer à faire des cercles donc on va descend on va commencer vers l'intérieur on inspire on descend on expire on remonte déjà au début tout simplement vraiment d'engager le centre à chaque fois que vous expirez que vous remontez la jambe pour aller un petit peu plus loin de bien engager les triceps ici et les mains qui vont repousser le tapis et pour être bien solide et pour ceux qui travaillent avec la jambe pliée vraiment repousser un peu le sol avec cette jambe elle doit pas bouger tout doit être vraiment stable pour ceux qui veulent enfin pratiquer la version finale de l'exercice hop vous tendez la jambe donc ici on va se mettre légèrement en rotation externe c'est à dire qu'on va tourner légèrement la fesse vers l'autre pied on contrôle bien son ischion donc on pousse l'ischion de cette jambe de la jambe qui est levée vers l'autre pied pour pas raccourcir dans les dans les côtés toute la longe qu'on a travaillé dans les exercices précédents on va flexer le pied pour pousser le talon dans le sol et vers l'avant et ça va donner encore plus de stabilité on rajoute donc le travail des bras les épaules restent ouvertes les côtes bien descendues et on y va on inspire et on expire et on expire et on remonte et si vous voulez accentuer encore plus l'exercice vous pouvez stopper en haut essayez de stretcher encore un petit peu plus en apportant la jambe vers le nez et pour ceux qui se sentent très bien si rien ne bouge vous aspirez bien l'ombril toujours je pense que c'est plus la peine de le rappeler vous pouvez faire des cercles beaucoup plus grands alors au début les cercles on va juste faire largeur des épaules pour pas tout déstabiliser et ensuite vous pouvez faire des cercles beaucoup plus grands alors en fait c'est pas vraiment des cercles c'est surtout des ovales et après si on avance et on verra plus tard que vous pouvez vraiment faire des très grands cercles ensuite quand vous avez terminé vous faites cinq fois d'un côté cinq fois de l'autre sur chaque jambe et ensuite vous faites un petit stretch et vous terminez encore par un petit stretch donc quatrième exercice rolling like a ball rouler comme une balle donc du coup c'est la première fois en fait qu'on va vraiment faire un exercice dynamique dans cet enchaînement de pilates donc en fait on à chaque fois on augmente un peu les difficultés et là vous allez pouvoir vous lâcher entre guillemets parce que annabelle tu vas refaire des galipettes comme quand tu étais petite parce que c'est vrai qu'après on n'en fait plus quand on est là ouais alors après c'est vrai qu'on n'a plus envie de les faire quand on roulait comme à l'école mais celui-là il est plutôt agréable je trouve voilà donc le but de cet exercice ça va être de masser la colonne et de travailler une partie de de notre dos en fait qu'on travaille jamais qui est même très affaibli par la posture assise et avachie donc du coup on va regarder tout ça donc pour ceux qui ont mal au dos surtout ne faites pas cet exercice ça marche quand même oui mais le problème c'est qu'on va exercer une pression sur les vertèbres et en plus on va être en dos rond donc ça peut pousser les disques qu'il faut pas à sortir donc on va faire une autre version beaucoup plus simple et sécuritaire donc du coup annabelle tu vas rester comme ça tu vas simplement travailler non pas avec ton bas du dos si jamais vous avez une hernie discale au niveau des lombaires vous gardez le bas du dos long et vous allez travailler avec la partie thoracique de votre dos et si jamais vous avez une hernie plutôt au niveau thoracique ou cervicale à ce moment là vous restez avec le dos droit donc du coup là annabelle tu vas mettre tes bouts de doigts sur les côtés voilà c'est ça et là on va juste travailler un petit peu le réveil de la partie qui doit vraiment travailler dans cet exercice le bas des abdominaux donc tu peux remonter un tout petit peu voilà tu peux faire un beau dos rond un grand c majuscule très harmonieux tu regardes ton nombril remonte un petit peu un petit peu voilà super voilà alors derrière le dos ne doit pas être tassé pense à tes petites baguettes chinoises dans la taille sans trop sortir ton sternum et tes côtes super et de là annabelle donc tu as trouvé ta bascule là je pense que tu es bien tu peux mettre c'est juste pour pas pour pas tomber pour garder l'équilibre que je vous fais mettre les bouts de doigts sur le tapis par contre faut pas que ça fasse remonter les épaules mais là c'est très bien tu peux encore gagner en relâchement si tu veux et de là nabelle tu vas commencer par soulever une jambe juste une sans que ton dos bouge derrière donc il faut engager ses abdominaux à fond il faut aspirer le nombril voilà c'est parfait super voilà alors le dos reste bien ton dos doit absolument pas bouger cherche vraiment pousse ta bretelle de soutien gorge légèrement dans le vers le plafond et pousse la poitrine dans le dos c'est très bien super voilà donc pour commencer vous pouvez déjà faire ça annabelle c'est très facile pour elle mais c'est déjà assez costaud et justement c'est ces abdos là que tu vas devoir utiliser pendant le running like a ball donc une fois que vous arrivez à bien faire ça deuxième étape on va faire les deux jambes donc annabelle là c'est alors les jambes restent les talons restent collés si jamais vous n'arrivez pas à coller vos talons vous pouvez mettre la petite balle hop et là c'est pareil tu vas soulever tes jambes sans que ton dos part vers l'arrière voilà aspire le nombril encore plus et grandis toi oui super et tu relâches voilà donc après vous pouvez passer aux deux jambes donc ça a l'air très facile mais encore une fois ça pose beaucoup voilà et donc pour ceux qui super et de là maintenant on va passer à la version finale de l'exercice donc annabelle tu vas te mettre en position donc tu vas mettre tes mains sur l'extérieur de tes chevilles tu vas bien ouvrir tes coudes sur les côtés tu vas regarder ton nombril et me faire un beau c majuscule je suis déjà partie moi c'est l'esprit de l'enfant qui revient qui a envie de s'amuser et donc du coup tu vas rester comme ça pour l'instant tu stabilises voilà écarte bien tes coudes sur les côtés regarde ton nombril fais moi et oui super éloigne le bas du ventre du haut des cuisses et c'est parce que tu veux engager tes abdominaux tellement fort tu vas aspirer ton nombril et c'est soulève un peu tes pieds voilà et c'est ça qui va te pousser à rouler vers l'arrière et inspire et expire revient et les pieds ne doivent pas toucher c'est parfait voilà super et tu peux relâcher donc c'est très important bravo annabelle sur cet exercice que vous ne rouliez pas sur votre nuque vous vous arrêtez vraiment aux omoplates et en fait c'est vraiment le fait d'engager son centre encore plus qui va faire dans un premier temps vous allez soulever les jambes en restant dans cette position et sans que rien ne bouge et dans un deuxième temps vous allez pouvoir faire la bascule vers l'arrière voilà merci beaucoup Sophie donc là on peut faire ces exercices régulièrement et comme ça on se retrouve le mois prochain pour pour la suite continuer les abdos etc déjà de faire ça au moins deux trois fois par semaine avec la première séquence de pré pilates c'est ouais déjà tu sens bien on a l'impression que ça ne bosse pas mais ça bosse et on progresse très très vite donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires vous les mettez sur la chaîne youtube ou des questions posées à Sophie vous pouvez sans aucun problème on va merci beaucoup en tout cas c'était avec grand plaisir et puis bah je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de très belles fêtes un joyeux noël et puis bah on se retrouvera au mois de janvier ouais je pense au mois de janvier début février pour d'autres séances voilà super on vous souhaite de très très belles fêtes prenez soin de vous faites attention quand même et puis on vous dit au mois de janvier c'est plus